... Oh yeah ! Bien le bonsoir tout le monde ! Ben oui, bien le bonsoir, il est 21h29. Nous sommes quand ? Tiens, nous sommes le mardi 2 août 2022. Donc bien le bonsoir tout le monde. Regardez, on est sur une Linux Mint 21 Cinnamon. Ah, c'est pas la classe ça ! Nous sommes sur GitHub, sur mon profil. Et on peut voir quelques scripts, enfin, c'est un bien grand mot. Ben si, ce sont des scripts, mais en général, qui ne font qu'enchaîner des commandes les unes à la suite des autres. Mais ça a le mérite de fonctionner. D'ailleurs, regardez, Debian Non-Free. Il va falloir que je vous en parle et c'est pour bientôt. Vous allez voir, c'est super. En attendant, je vais vous présenter le script qui se nomme SRV. Script d'installation logiciel pour Linux Mint 21, Cinnamon, Mathe, XFCE et pour Ubuntu 22.04, la base, afin d'obtenir quoi ? Afin d'obtenir la suite logiciel SRVS pour Stream, R pour Record et V pour Virtualisation. C'est simple. Ce script va vous permettre d'obtenir l'ensemble logiciel que moi j'utilise sur une machine dédiée à vous présenter des choses au travers de vidéos. Pour vous présenter des choses dans de bonnes conditions, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un ensemble de logiciels de virtualisation. Oui, bien souvent, quand on veut présenter des choses, que ce soit des logiciels, des distributions, on ne réalise pas ça sur son système hôte. On fait appel à un logiciel de virtualisation. Ce script va vous permettre d'obtenir machines, donc Gnome Boxes, KVM, VirtManager, QuickMu, QuickGee, VirtualBox, VMware, Player, slash VMware Workstation, si vous décidez d'utiliser le script numéro 2. Ok ? J'expliquerai ça plus loin. Alors c'est bien, on a notre logiciel de virtualisation. On va pouvoir présenter un logiciel, une distribution. Mais bon, il nous manque quand même quelque chose. Il nous manque un logiciel d'enregistrement, donc de capture d'écran. C'est pour ça qu'il y a SSR, Simple Screen Recorder, et qu'il y a OBS, Open Broadcaster Software. Ce n'est pas du double emploi, c'est juste que vous pouvez enregistrer votre écran. Les deux le font, mais par contre, si vous voulez diffuser en direct, il n'y a qu'OBS qui le fait. Alors, une fois que vous avez lancé votre logiciel d'enregistrement d'écran, que vous avez pu présenter votre logiciel ou votre distribution grâce à un logiciel de virtualisation, vous voudrez peut-être réaliser un montage vidéo, et bien voilà, il y a Canon Live. Si vous voulez retoucher en plus, plus finement l'audio, et bien il y a Audacity. Alors, j'aurais pu m'arrêter là. Ah ben oui, script SRV, donc Stream, Record, Virtualisation. Donc vous vous dites, qu'est-ce que ça fout là, la suite, H-Top, Unmoon, Neofetch, Z-Ram, Arctem, Papyrus, Icontem. C'est là, ça ne mange pas de pain, et moi c'est ce que j'installe sur mon système. Donc, en fait, c'est un script que moi j'utilise quand je veux réaliser une fraîche install. Et bien, une fois que mon installation est réalisée, j'utilise ce script pour avoir l'ensemble des logiciels que j'utilise. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas vous en faire part ? Alors, il y a deux scripts. Si je monte plus haut, regardez. Il y a le script SRV.sh et le script SRV2.sh. Les deux sont identiques. C'est juste que le script SRV.sh va installer VMware Player. Le script SRV2 va, lui, installer VMware Workstation. C'est ça la différence. C'est juste ça la différence. Allez, assez blablaté. Regardez, je vais ouvrir le script SRV.sh. Peu importe lequel des deux j'ouvre. Ils sont identiques. Je vous ai dit, la seule différence, c'est VMware Player et VMware Workstation. Si vous avez une clé, vous pouvez installer le script SRV2 avec VMware Workstation. Vous rentrez votre clé et c'est bon. Si vous n'avez pas de clé, utilisez le script numéro 1, donc VMware Player, qui est gratos. Alors, ce script, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un APT Update et un APT Upgrade. Donc, on rafraîchit les dépôts et on applique les mises à jour. Alors ensuite, il va y avoir des dépôtières. Premier dépôtière. Donc, premier ajout de dépôtière. Obia Studio. Deuxième ajout de dépôtière. Quick Amu. Troisième ajout de dépôtière. Quick Geek. Alors, c'est bien d'installer des dépôtières, enfin, surtout ces trois dépôtières-là. Mais après, lorsque vous ferez un APT Update, il y aura une petite gueulotte d'APT qui vous dira « Oui, mais les clés GPG, attention, elles ne sont pas au bon endroit. » Si vous voulez, jusqu'à présent, les clés GPG étaient placées dans trusted.gpg, dans « slash etc. slash apt ». Maintenant, APT préconise et recommande d'installer les clés GPG dans trusted.gpg.d, dans « slash etc. slash apt ». C'est pour ça que je déplace les clés GPG d'un endroit à l'autre. Comme ça, il n'y a plus de gueulantes de la part d'APT. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Le script. Donc, il installe les paquets requis, donc certaines dépendances. Même si normalement, elles doivent être déjà installées sur votre système. Alors ensuite, il va y avoir une importation de clés GPG pour VirtualBox. Il va y avoir une importation du dépôt VirtualBox. Ensuite, on télécharge et on rend exécutable un point bundle, le point bundle de VMware Player qui est téléchargé à partir de mon Dropbox. Ok ? Donc ici, c'est VMware Player, ouais. Ensuite, on rafraîchit les dépôts. Ensuite, on installe quoi ? Eh bien, FFmpeg, OBS Studio, QuickEmu, QuickGee, VirtualBox. En fait, on installe les logiciels en provenance des 3 dépôtières, des 4 dépôtières que l'on a ajoutés. Donc, OBS Studio, 1er dépôtière. QuickEmu, 2ème dépôtière. QuickGee, 3ème dépôtière. VirtualBox, 4ème dépôtière. Ensuite, on peaufine, donc tout ce qui concerne VirtualBox, téléchargement du pack d'extension USB, installation du pack d'extension USB. Donc, plus haut, c'était téléchargement. Donc, on téléchargeait VMware Player et le rendez-exécutable. Ici, donc, on procède à son installation. Ensuite, on va installer des logiciels à partir des dépôts officiels. Ok ? On va installer pas mal de choses. On va installer Papyrus, Icontem, Arctem, Htop, Enmoon, Neofetch, ZRAM Tools, Audacity, CadenLive, Diodon. Diodon. Simple Screen Recorder. QEMU, QEMU KVM, LiveWordZero, VirtManager, etc., etc., etc. Ensuite, voilà, vous serez ajouté au groupe adéquat. Donc, vous serez ajouté au groupe VBox Users, au groupe Disk, au groupe KVM, au groupe LibWord, au groupe LibWord-Commu, au groupe LibWord-DNSMASK. Ensuite, il y aura un peu de nettoyage. On va supprimer, donc, le fichier extension pack que l'on aura téléchargé pour VirtualBox. On va supprimer le fichier pour un bundle de VMware Player. Et on continue le nettoyage avec un apt-remove KDE Connect. Pourquoi ? Parce qu'en installant KadenLive, KDE Connect arrive avec. On n'en a pas besoin. Donc, voilà, je procède à sa suppression. Donc, apt-remove KDE Connect et puis apt-auto-remove. Voilà, on vire tout ce qui est là et d'autres, on n'en a plus besoin. OK, allez, on essaye ce script, on essaye ce script. Deux façons de faire. Soit vous faites un sudo apt-install git et puis après, vous ferez un git-load et vous collez ce lien. Ou alors, vous ne vous cassez pas la nénette, comme on dit. Vous téléchargez l'archive ZIP. Voilà, donc, gestionnaire de fichiers. Téléchargement. Voici mon archive ZIP, srv-main. Clique droit, extraire ici. Voilà, j'obtiens donc un dossier du même nom, srv-main. Alors, regardez, si vous faites un double-clic sur Rhythm.md, donc vous avez tout ce que je viens de lire et notamment les commandes pour installer votre script. OK, donc ici, clique droit, ouvrir dans un terminal. Regardez bien. Ça va aller vite. On fait un ls, donc on va faire un ch-mode plus x. On appelle notre script, donc srv.sh. On va aller par entre les commentaires. Oh là là, je fais une faute. Point sh. Ls, voilà, notre script. Notre script passe au vert. Il est exécutable. Donc à partir de là, sudo.slash.srv.sh. On va mettre en grand. Mode passe du Seigneur qui va bien. Et on admire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh yeah ! Terminé ! Alors, ça a pris un peu de temps. Maintenant, je l'ai dit, oui, c'est un script, mais un script qui ne fait que d'enchaîner le plus simplement du monde des commandes. Donc je veux dire par là que ce script n'est pas du tout optimisé. Donc ici, ça a pris 10 minutes. Si le script était peaufiné, optimisé, ça prendrait, je ne vais pas dire deux fois moins de temps, mais ça prendrait moins de temps. Si je fais un ls, on peut voir que c'est propre. Donc le fichier extension pack de VirtualBox, le fichier .bundle de VMware, ils ont disparu. C'est cool. Donc on va faire un exit. Alors, ce que je peux déjà faire, on va être propre. On n'a plus besoin de ceci. Voilà. Voilà. Je vais redémarrer le système, mais avant, avant de redémarrer. Le script SRV, en réalité, reprend, entre autres, le script KVM VirtManager et le script VirtualBox. À vivement, bientôt, je vais vous présenter ce... Ce n'est pas un script, vous verrez. Vous devrez enchaîner vous-même une ou deux commandes. Et ça vous permettra quoi ? Ça vous permettra de transformer votre Debian free en une Debian non-free. Mais je n'en dis pas plus. Allez, je redémarre le système. Voilà, nous venons de redémarrer. Alors, j'ai oublié d'apporter la modification à la description de ce script. C'est que ce script installe le gestionnaire presse-papier Diodon, qui est ici. Donc j'apporterai la modification dans la description. Alors, ce script installé, entre autres, Htop. On va voir si c'est bon. Oui, c'est bon. Ce script installé, Enmoon. Oui, Enmoon est là. Ce script installé également, NeoFetch. Oui, c'est bon. Ce script installé, ZRAM Tools. Donc la compression, l'utilitaire de compression de RAM. Donc on va faire un swap on. Et on peut voir que ZRAM est bien installé, est actif et est prioritaire. Alors, pour les petits utilitaires, c'est fait. Maintenant, on va voir les logiciels de virtualisation. Donc KVM, VirtManager. Donc si je fais VirtManager, gestion de machine virtuelle. C'est bon. Et je suis connecté. C'est pour ça, entre autres, que j'avais redémarré le système. Donc maintenant, afficheur distant qui vient avec KVM VirtManager. C'est bon. Quick GUI. C'est bon. Quick GUI aussi. Et pour le savoir, c'est pas dur. Il suffit que je fasse Quick... Quick Get. OK. Voilà. C'est bon. Donc Quick GUI est bien installé. Quick Get est une commande de Quick MU. OK. Alors ensuite, un Virtual Box. Oui, Virtual Box est là. Donc en version 6.1.36. normalement. Et à propos... Oui, 6.1.36. Est-ce que le script a bien travaillé ? Paramètres, extension. On a le bon fichier extension pack. Avec la version qui correspond. Version 6.1.36. Faire comme ça. Alors, avons-nous VMware Player uniquement. Si on veut plus. Si on veut Player plus Workstation plus, 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 plus l'utilitaire d'éditeur réseau. Et bien, il faut installer le script numéro 2. SRV 2. VMware Player, est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. J'accepte. Next. J'accepte. Next. Yes. No. Voilà. Finish. Mote-passe du seigneur qui va bien. Et normalement, on est good. VMware Player 16.2.4. Alors, c'est fini pour les logiciels de virtualisation. Maintenant, les logiciels, donc, de capture d'écran et de streaming. Et bien, c'est simple. Il y avait, il y avait, simple, Screen Recorder SSR. Que voici. Et il y avait, il y avait OBS. Mais qui, lui, ne va pas démarrer puisqu'il est dans une machine virtuelle. Voilà. Mais, mais il est là. Il est là. Ok. Alors, ensuite, ce script installé, Audacity. Audacity va se lancer. Et ce script installé, KDE Live. Avec tout ce qu'il faut. On va le lancer. Mais après, je vais demander une suppression de KDE Connect. On va voir. Donc, KDE Live. Vous avez vu, si je tape KDE, il n'y a que KDE Live. Et même si je fais Connect. Mais voilà. Il n'y a rien. Donc, c'est bon. Voilà. KDE Live. Yeah. En version, en version, en version. 21.12.3. Alors, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, attendez. Non, non, non. Il y avait aussi quelque chose concernant le thème. Oui, il y avait Arctem. Il y avait Arctem. Voilà. Et là, il y avait Papyrus. Et il y avait même Brice Curso. Oui. Attendez, je continue. Voilà. Et là, alors, eh bien, Papyrus. Ah, ouais. Pas mal, hein. Voilà. Donc, c'est un script personnel que vous pouvez utiliser si vous en avez l'utilité. Voilà. Comme je l'ai dit, moi, c'est un script. Par exemple, si je dois donc réinstaller mon système à neuf. Eh bien, une fois que mon système est tout frais, tout propre, j'utilise ce script. Et hop, tout ce dont j'ai besoin revient en moins de 5 minutes. Allez, 10 minutes. Bien entendu, ce script, je l'utilise sur une machine dédiée à la création de vidéo. OK ? Voilà. Donc, si vous en avez l'utilité, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'en avez pas l'utilité, ça ne sert à rien de me dire que c'est naze et que c'est nul. OK ? C'est un script personnel. C'est mon script. Allez, moi, je vous dis bye-bye. Et à une prochaine. Ciao, ciao.